Salut à tous, alors pour me faire pardonner du live d'hier que j'ai enregistré mais j'ai un peu un peu merdouillé dans l'enregistrement donc il s'uploit pas machin tout ça bon c'est pas grave on va regarder comme ça, enfin on va refaire une vidéo et en plus ça permettra du coup de remettre un peu à jour vu le dump d'hier suite aux annonces du FOMC alors donc hier on a dit qu'on cherchait comme d'hab des zones d'achat et des zones de vente on avait une zone de vente identifiée là où ça a rejeté dans la journée sur le fond que ça a un peu un peu au dessus bon bah c'est les annonces économiques et ça a rebaissé bon ça c'était pas mal si on regarde voilà en 15 minutes la petite zone elle était annoncée par l'algo voilà elle était ici voyez et pouf on est venu la toucher une première fois et il détectait notre toute petite zone au dessus d'accord hop on est venu la chercher pile avec un signal vendeur ici et sur l'annonce économique on est venu racler les stops hop là voilà tout propre on est venu racler les stops au passage vous voyez l'annonce économique on récupère les stops ici on va taper la zone d'achat si vous regardez il donnait une zone d'achat juste en dessous voilà juste dessous et sur annonce économique on prend les stops en rond on tape la zone d'achat en bas et hop on rebondit donc preuve que les zones d'achat sont bien basées sur un calcul qui se calque lui-même sur les le mode de fonctionnement algorithmique des marchés pareil regardons va toucher la deuxième zone d'achat ont fait une grosse mèche basse je vous rappelle qu'on ne traite pas sur la même unité de temps que la zone ok donc là en 15 minutes ça fait une mèche c'est à dire qu'en 30 secondes c'est très d'âble hop donc la zone va pas tenir donc ça c'est une information pour nous hein la zone tient pas donc on switch plutôt des riches ok c'est assez important là vous voyez on rebondit sur la zone en dessous encore ici et aujourd'hui je crois que voilà je crois que c'est fini voilà on est à aujourd'hui voilà donc ce qui se passe quand même c'est que on fait des rebonds sur les zones acheteuses mais on les enfonce ok donc ça c'est important donc hop là il ya la grosse mèche ici qui va être très embêtante parce que ça l'algo il n'aime pas pas les mèches comme ça donc cette zone là est une zone de vente ok au passage regardez on a rebondi enfin rejeté 50% fibo de la dernière vague ce que j'expliquais hier dans live donc là maintenant la vague que l'on veut traiter c'est celle là ok alors dès le momentum il crosse sous 0 ici et pour l'instant il ne refait pas de vague haussière significative et même s'il en refait une ça revient au même la vague que l'on veut traiter c'est celle là c'est le retracement de ça ok et on voit bien sûr le rsi qu'on casse la trend line rsi sur la remontée ici donc cette vague là est potentiellement finie enfin peut-être une espèce de double bottom pour remonter mais voilà après peu importe si ça descend ça descend on va voir qu'il ya une zone d'achat juste dessous mais voilà donc ça ça a été fait à 1h45 du matin donc cette zone d'achat est ce que moi elle m'intéresse bof elle est sous 50% fibo pour moi cette zone d'achat vous voulez savoir ce que c'est c'est un petit poule de stop loss à les récupérer voilà on verra mais moi je vois plutôt ça je vois pas ça comme une résistance vu que c'est au dessus en dessous de 50% fibo je le vois plus comme une zone une zone de stop à refil d'accord à activer donc très bien donc moi idéalement ce que j'aimerais c'est des zones de vente dans cette zone là donc l'algo nous donne celle du haut ok très bien ça me va et moi j'en voudrais d'autres avant idéalement voilà celle là va m'intéresser un peu plus ce qui me par contre danger 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 là il nous détecte on va changer peut-être d'ailleurs on va piquer l'idée de vanir sur le discord qui fait comme ça c'est pas mal du tout je trouve si je mets vert on va pas le voir bien opaque rouge ouais c'est pas mieux on va mettre deux dollars donc là alerte ici liquidité ok détection de liquidité ici là vous voyez ici c'est magnifique détection de liquidité en bas détection de liquidité en haut pump qui récupère ça plus la liquidité sur lutte et sup d'âme qui récupère ça on remonte et on descend magnifique magnifique si vous comprenez ça vous comprenez tout le marché donc là on a une zone de vente donnée par l'algo mais il nous dit attention il ya de la liquidité au dessus et ça ça ce qui suivait c'est que ça j'aime pas du tout c'est pour ça que la zone ici en fait me va plutôt bien c'est à dire en fait on va travailler la résistance ici on risque de m'échouiller un peu donc dans notre zone de vente et retomber pourquoi pas donc ça veut dire qu'on va dans la zone la garage zone ça veut dire que si on va dans la garage zone on peut chercher le développement à un moment d'une harmonique paterne donc il pourrait ressembler à quelque chose comme ça on retrace 50% voilà par exemple ici donc si nous ferait récupérer les stops ici on redescend 88 6 6 6 peu importe et on voit là voilà donc on pourrait chercher quelque chose comme ça bon il est là je regarde pas les ratios ici faudrait vérifier mais voilà c'est dans l'idée d'une consolidation ça fait un mouvement en trois qui va ici donc plutôt ça plutôt zone de vente ici en fait ça me va bien on récupérer la liquidité ici celle d'ici après on aura peut-être pas la force de pousser jusque là il faut voir comment va se développer le mouvement si le mouvement fait ça et que 100% d'extension se termine ici qui est dans la zone de vente 1 identifié sur l'ut inférieur et bien il va falloir prendre le risque à un moment d'y aller même si on sait qu'il ya la poche de liquidité juste au dessus donc où vous élargissez le stop mais dans ce cas vous diminuez le rr ou ben à un moment ben il faut prendre le risque pas de reward sans risque malheureusement sinon ce sera notre notre métier voilà donc pour le l'idée de vente c'est plutôt ça pourquoi l'idée de vente parce que les zones acheteuses réagissent bien mais on a tendance à les enfoncer derrière donc la main est au vendeur donc on cherche plutôt des ventes sur la fin de la vague de baisse je pense que celle là est finie vague je me trompe peut-être on peut encore faire des legs down sans problème encore une fois c'est pas ça le but c'est pas le mec qui vous dit j'ai dit que ça allait baisser ça baisse c'est pas ça qui est important c'est ce que vous trouvez des setups ok et la zone d'achat est juste dessous donc la zone d'achat si on se projette pardon j'ai mis en poste j'ai sorti et pic pen donc si on se projette ici sur une correction en trois mon idée c'est qu'on puisse faire une correction en trois jusqu'ici j'espère pour rebondir si on fait si on descend 5 c'est qu'on n'a pas fini et c'est sur le scénario vu hier et dans les autres vidéos d'aller racler la zone ici ok ça on sait jamais encore une fois si vous cherchez quelqu'un qui vous dit ça va faire ça exactement où c'est exactement et rien d'autre rien d'autre tout le reste est stupide comme idée je suis désolé mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en tout cas pas ici mais en tout cas ici je suis sûr qu'on trade ailleurs j'en suis pas sûr donc on peut chercher le rebond ici pour éventuellement rechercher des achats ici donc ça voudrait dire que le rebond doit conserver cette zone dans la golden extension alors je sais que si vous comprenez pas tous les vocabulaire tout ça quand vous prenez le labo sur le discord vous avez tout le glossaire utilisé et voyez que si on va dans la zone de vente ici là donc si je prends cette vague qui descend je la reporte à ma zone de vente j'ai la ma golden extension qui est quasiment pile ma zone d'achat ici donc ça hyper intéressant quoi qu'il en soit si on arrive dedans ça c'est une zone d'achat à tester pourquoi ça c'est ça s'appelle un stop hunt ok hyper typique hyper reconnaissable par la forme des bougies d'accord c'est une accélération dans un sens et dans l'autre stop hunt pourquoi ici on a fait traiter les impatients ok vite 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 je vais rater levé bottom levé bottom et voilà levé bottom et derrière on en fait un d'accord et là on monte avec vite ça y est c'est parti ça retracera jamais vite j'achète sous la résistance c'est pas grave to the moon si vous ressentez ça au fond de vous bah c'est normal c'est humain il faut juste apprendre que quand vous ressentez ça c'est probablement il ya quelqu'un de plus riche que vous qui est en train de vous manipuler ok donc là on est allé récupérer ça de manière perfecto et on va aller regarder si on peut affiner cette zone ici donc je vois celui là qu'on avait dû affiner sur le cinq minutes va très bien hop parfait bon on l'avait déjà fait on avait déjà fait le job donc ok donc ces zones là des zones d'achat si on fait une petite convergence 30 secondes une minute après avoir touché ça go idem ici d'accord et la même chose pour les ventes là ok donc j'espère que c'est assez clair je rentre pas dans les défauts détails non plus mais c'est le raisonnement qu'on applique un raisonnement basé sur les enchères ok les fibo mais pas les fibo en mode monkey ça doit réagir sur 38 ça doit réagir sur 50 voilà juste des fibo qui se corrèle avec les enchères du marché et voilà et on peut regarder du coup voilà notre garage zone 78 88 6 se projette bien dans nos zones d'achat ici donc c'est c'est parfait il n'y a plus qu'à suivre la journée maintenant et voir voir ce qui va se passer si on descend directement dans la zone ici d'achat et bien je cherche des achats pour jouer un rebond il faudra faire descendre le fibo ici ok celui là celui là voilà faudra le faire descendre ok et par exemple si on va jusqu'ici et bien dans ce cas là notre zone de vente ici sera au dessus de 50% fibo et donc devient plutôt une zone de vente plutôt qu'une zone de liquidité voilà on adapte le raisonnement voilà voilà en tout cas ça c'est intéressant ici après autre truc plus personnel si on ravale la mèche d'hier et qu'on va donc du coup taper la zone de vente ici en une heure si on div une minute qu'on valide la div qu'on pull back avec une convergence donc on fait un golden pattern ok le golden pattern c'est le prix monte il fait une divergence ok il cross sous zéro le momentum il revient au dessus de zéro et il fait une convergence baissière golden pattern vous en avez un ici divergence du prix ensuite le momentum cross sous zéro monte deux fois mais ça fait un golden pattern de golden pattern et ça aboutit en fait un achat ici ou ici ok et voilà ça golden pattern c'est mon pattern préféré de trading que je ne prends bien sûr que si il apparaît dans les zones de trade qui m'intéresse on regarde vite fait l'ouma 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 donc l'ouma toujours très propre malgré ses mèches de ses mèches on va dire ça comme ça la descente pour l'instant est en 3 sur l'ouma à vue d'oeil c'est à dire on est allé taper ici une golden extension ok pile quasiment et on rebondit on a tenu la zone là on tente le rebond bon c'est pas c'est pas fameux non plus donc ce qu'on peut faire c'est ça décalé ça ici ça ici on revient et ça me donne une idée la golden extension projette là dedans ok c'est bien au dessus de 50% fibo donc je peux virer mes fibo donc idéalement ce que je veux c'est des zones de vente là donc j'en ai une ici mais vous voyez que 1.618 est collé dessus donc ça me fait une petite zone c'est à dire je vais pas la prendre en entier car le fibo me va pas c'est beau ça la mèche non ok l'autre zone est plutôt ici donc celle là on va la regarder ah oui non mais là je suis descendu à fond pardon là je traite c'est plus la même bague ça c'est faux voilà celle là ok donc dans l'hypothèse où luna est la force de faire une double correction c'est à dire montée descente remontée là j'ai une super zone de vente vers 77 ok probablement si je vais en ut inférieur sur sem voilà ok là on voit ici 100% d'extension j'ai deux petites zones m5 donc ok à prendre donc en gros j'ai encadré ma golden extension avec j'ai réduit ma golden qui va de 72 à 82 par trois petites zones que je peux traiter en 30 secondes ou une minute ok si btc est en zone vendeuse pendant que luna est en zone vendeuse ici ben on sait ce qu'il reste à faire plutôt acheteur plutôt vendeur pardon des deux côtés mais là luna il est allé taper dans sa zone acheteuse 15 minutes et il tend à rebondir donc 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 on garde on garde espoir d'un rebond éventuellement mais encore une fois on traite ce que le prix montrer pas ce que l'on veut sinon ce serait trop facile alors eth à eth n'est pas venu chercher sa zone d'achat ce salsa gwa Ah elle est peut-être une petite legs down ce matin Et encore une fois je ne suis pas schizo Je veux vendre BTC, HT, ETH Encore une fois je prends les setups comme il se présente Toutes les théories qu'il y a derrière Ça ne m'intéresse pas Dites-vous que si vos théories étaient ce qui était basé sur les algorithmes Vous seriez déjà trader rentable Et malheureusement la statistique montre que vous avez plus de chances de ne pas l'être Plutôt que de l'être Ok, ok, ok Ça fait que ça pue quand même le vieux robot en 3 Donc c'est exactement la même analyse que sur BTC On vend les zones vendeuses On regarde la zone acheteuse pour acheter Parce qu'on n'oublie pas qu'en weekly on est dans une zone acheteuse Encore une fois, on n'est pas tranché, boue, les baires Ok, c'est des conneries Personne ne sait, personne ne peut savoir Tout le monde tweet la fois où il a raison Le tout c'est de ne pas être comme un con la fois où vous avez tort Là l'index de volatilité il est encore très fort Donc il y a quand même des chances qu'on fasse une legs down potentielle Pour Une fois qu'on a ralenti Pour pouvoir rebondir On va voir ça C'est pas obligé Ok, on a l'alarme qui est placée C'est exactement la même chose que sur BTC On vend en haut quand c'est cher On achète en bas quand c'est pas cher Par rapport au mouvement des enchères du jour En plus c'est parfait Ça nous ferait récupérer la liquidité Ici Ok, on s'est arrêté juste au dessus Ça, à mon avis Ça va être trop tentant Pour le petit ogre De ne pas aller manger ça ici Ok Donc, perfecto Ça arrive ici Je cherche mon golden pattern 30 secondes Ça arrive ici Mon golden pattern 30 secondes à la vente Et ici à l'achat Parfait Pas plus long Je pense que c'est clair N'hésitez pas à venir sur le discord Si vous avez des questions Il y a le lien dans la description YouTube Et sur TradingView Et je vous souhaite à tous une bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada